ça me parait pas mal là bonjour à tous Kelly Cobas merci de m'accompagner pour cette partie de pêche on se retrouve sur les bords d'un ruisseau pour un coup du soir il est aux alentours de 19h30 il a fait chaud toute la journée on a facilement atteint les 30-35 degrés et ça dure depuis 4 ou 5 jours demain ils annoncent un petit rafraîchissement avec des orages on va voir si ça met les truites en activité allez à toutes on s'approche du ruisseau il n'y a pas beaucoup d'eau c'est tout calme ça va être assez compliqué à pêcher dès que je vais rentrer dans l'eau ça a formé des ondes des petites vaguelettes et ça risque de caler les poissons on va essayer de se la jouer discretos un joli poisson un joli poisson prise au bord allez vas-y rentre chez toi voilà un très joli coin joli poste on va attendre un peu pour voir si on va gober 3 2 voilà un gobage On t'en espérait. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne veut pas de ma mouche. Elle ne veut pas de ma mouche, et en plus, bon là c'est mort, j'ai qu'à le look poste. Changement de journée, je n'avais pas assez de matière pour faire une vidéo, donc je suis retourné exactement au même endroit, mais avec des conditions totalement différentes. Il fait frais, on a 19-20 degrés, avec du vent, agrémenté d'averse, l'eau a un petit peu montée, il y a pas mal plus, elle est légèrement piquée, on va voir si ça a rendu les truites actives. Allez à toutes ! On va commencer ici. Ah, l'eau a bien piqué, elle est colortée, j'aime bien ça. Elle est bien montée la flotte quand même. Je suis avec ma petite 6 pieds en fibre de verre. Vraiment top pour pêcher dans les petits ruisseaux. Excellente pour faire les lancers assez courts. On la charge facilement. Et surtout, sa petite taille me permet de bien pêcher ces zones encombrées. bien. Au moment où je dis ça, je m'accroche. On va retourner exactement au même endroit où on a fait la truite pendant le coup du soir. C'est exactement le même poste, avec pas mal de flotte en plus quand même. La rivière a bien profité des pluies, ça c'est plutôt sympa. Il y a vraiment pas mal de courant, ça c'est bon ça. Je vais pouvoir avancer plus discrètement. Les ondes que je fais en marchant vont être réduites par ce courant. Il me semble qu'il y a eu un petit gobage juste là. Ouais. J'avais bien vu. Première truite de la session. Jolie truite avec de jolies couleurs. Là ici, il y avait un poisson gober, le dernier coup, que je n'ai pas réussi à faire bouger. On va retenter. Il me semble qu'elle était par là. En tout cas, c'est un très joli poste qui doit tenir du poisson. Il faut que j'arrive juste à bien mettre ma mouche là-bas sans m'accrocher. Oui. Elle est accrochée la pauvre. Je l'ai décrochée. Elle s'est accrochée sur la... Elle a sauté sur la ronce. Elle s'est accrochée dessus. Et je l'ai cassée. La rivière devient de plus en plus encombrée. De plus en plus étroite. La pêche est de plus en plus compliquée. La pêche est de plus en plus compliquée. Elle vient ici. Elle s'est mise dans la souche. Elle est passée sous la berge. Est-ce que je vais pouvoir la ramener ? Et voilà ! Bon bah cool ! Un joli poisson. Joli poisson de ruisseau. Allez ! Allez ! Allez ! Elle est venue sur la sedge. Elle avait faim celle-ci. Elle avait faim. Ça, ça doit être un ancien seuil. Il doit y avoir un moulin pas loin. C'est un seuil qui a été détruit. Parce que je suis aussi dans une rivière à saumon. C'est un cours d'eau à migrateurs. Elle est allé dans une rivière à la maison. On en a un moment qui est un ancien seuil et un ancien seuil. Bon, elles sont bien calibrées. Toujours sur la sèche. Sous-titrage ST' 501 Ah, joli ! Gobbage ! Décroché ! La session est terminée. Je commençais à plus rien voir dans les sous-bois. C'était plutôt cool. Les poissons étaient actifs, surtout à la fin. Elles gobaient bien sur les sedges. C'était en tout cas meilleur que la fois dernière, en début de vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes aventures de pêcheurs. Allez, salut !